Bonjour Suleyman Ghaï, vous êtes le conseil juridique de l'association des conducteurs du port autonome de Dakar. Comment est née l'association des conducteurs du port de Dakar ? L'association est née dans un climat de frustration et de délaissement des travailleurs du port, notamment les conducteurs. Cette situation a perduré, mais ce qui a favorisé la naissance de cette association est que le port autonome de Dakar a connu récemment de nouveaux emplois, avec une jeunesse vraiment visionnaire, et ils se sont réunis à discuter sur les difficultés qu'ils rencontrent dans le travail et leur cadre de vie. C'est comme ça qu'ils ont eu l'idée de former une association qui va réunir les conducteurs du port. Et c'est né avec l'idée aînée du président et ses compères, à savoir Motsam. D'accord. Et c'est en quelle année exactement ? C'était en 2021. En 2021. Donc il y a juste deux ans comme ça. Deux ans, oui. Voilà. Vous avez organisé une marche pacifique récemment, le 14 avril. Alors, pourquoi avez-vous organisé ce mouvement du mar ? Il faut nécessairement qu'il y ait des actions pour le règlement de cette crise, de ces malversations qui sont au port. Oui. Avec les démarches qu'on a faites sur l'administration du port, au niveau des directions et des autorités portières. Oui. Les négociations, les dialogues, les pourparlers n'avaient pas donné l'impact qu'on avait visé. Alors il fallait passer maintenant à un niveau supérieur. Oui. Il fallait faire quelque chose pour sensibiliser au moins la population, parce que c'est une situation de droit. Donc il ne faut pas rester comme ça, là, sujet. Il faut nécessairement que ce soit réglé d'une manière ou d'une autre. Oui. Alors parmi les solutions qui ont été retenues, il fallait maintenant faire des sensibilisations. Oui. Faire une massification pour intégrer le maximum de conducteurs dans la cause de l'association. Oui. Et par là même aussi, il fallait aussi faire des démarches pour interpréter la population des difficultés que les travailleurs vivent au sein du port. D'accord. Alors dans cette lancée-là, on a retenu de faire une marche qu'on avait prévue le 7 passé, mais on n'avait pas eu gain de cause avec l'autorisation du préfet qui nous avait refusé la marche au préfet. Est-ce que ça allait entraver la libre circulation des biens et des services et que ça allait porter aussi à l'entrave à leur public? Oui. Et on a réité. Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer amplement les difficultés que rencontrent les conducteurs du port de Dakar? Quelles sont les difficultés? Si vous pouvez nous expliquer ça de manière, de façon large. Voilà. Ok. La première difficulté et la plus essentielle, la mère de toutes ces difficultés, c'est l'absence de formalisation des travailleurs au secteur du port. Une structure aussi grande et internationale que le port autonome de Dakar fonctionne aujourd'hui avec ses employés à l'ère de l'informe. Ça, c'est inadmissible. Les travailleurs n'ont pas de contrat. Et pourtant, dans les cahiers de charges qu'ils ont pour l'exploitation du port, il est bien dit que les travailleurs doivent être formalisés conformément aux normes en vigueur qui sont là. Et ça, c'est une lacune. Oui. Et c'est une difficulté qui est très difficile à gérer actuellement au niveau des employés, surtout les nouveaux acteurs qui sont là aujourd'hui. Oui. Donc, les jeunes ne comprennent pas que le port ne puisse pas les formaliser et leur attribuer leurs droits les plus primaires. Parce que le droit de travail, c'est un droit primaire. Oui. Alors, les conditions de contractualisation, les prises en charge, toutes les garanties sociales dont le travailleur a droit, ils ne bénéficient pas de ça. L'autre problème est plutôt conjectureux. C'est-à-dire que le port n'est pas adapté aux besoins des travailleurs. Les camionneurs, ils suffisent de beaucoup de tortures et même si vous avez l'occasion de les interpeller directement, ils vous diront que nous sommes des prisonniers au sein du port. Prenez l'exemple de Dubaï-Port. Oui. Il y a une carte d'accès pour entrer dans le terminal. Cette carte est émise une seule fois. Si un chauffeur a la malchance de perdre cette carte, il ne peut plus accéder à Dubaï-Port. Donc, il perd son emploi parce que son employeur a un contrat avec Dubaï-Port et lui, il n'y a plus accès. Quand vous êtes au port, les machines ne sont pas actuelles, ne répondent pas aux normes actuelles de la logistique. Vous venez au port pour l'enlèvement d'un conteneur. Vous êtes prévu à 10 heures. Vous arrivez à 9h30. Normalement, vous devez faire 30 minutes, mais il se passe que parfois, vous faites 4 heures de son dans le terminal. Et les 4 heures que vous faites, vous n'avez pas le droit de descendre du camion. Et 4 heures, c'est une demi-journée de travail, légalement. Est-ce que, physiologiquement, l'individu qui sent le besoin d'aller aux toilettes, ou d'avoir un besoin naturel, que ce soit aller aux toilettes ou étancher sa soif, ou quelque chose du genre manger, il n'a pas la possibilité de le faire. Et si, malencontreusement, l'engin qui fait l'enlèvement est tombé en panne, ils sont bloqués là de manière indéfinie et illimitée. Et ils n'ont pas de hangar pour se reposer. Il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de restaurant au sein même du terminal. Ça, c'est un calvaire. L'autre problème aujourd'hui, c'est le dépassement des horaires de travail. Ils travaillent pratiquement 16 heures par jour. Oui. Et quand tu descends et que tu vas chez toi, au lieu de te laisser reposer, s'ils ont besoin de toi, ils font appel à toi à n'importe quelle heure et tu n'as pas le droit de refuser. Sinon, le lendemain, tu perds ta place. Donc, il y a aussi le problème des licenciements abusifs et arbitraires. Et aujourd'hui, ils subissent encore un autre problème avec l'administration du port. C'est-à-dire qu'ils subissent encore une forme de tracasserie policière ou bien des agents qui sont responsables de la sécurité portière au motif que vous avez arrêté votre véhicule là où il ne fallait pas, vous avez stationné votre véhicule là où il ne fallait pas, alors que dans les terminaux, il n'y a pas de parking pour les véhicules. Et c'est ce qui fait que la route d'odifice est constamment surchargée par les camionneurs. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'ils subissent la croix et la bannière entre la RN1 et ce truc de véhicule là. Parce qu'ils n'ont nulle part où stationner les camions et dans les terminaux, c'est vraiment l'enfer. Donc, de manière un peu expliquée, voilà les situations en grande ligne qu'ils subissent. D'accord. Mais après la marche interdite que vous voulez organiser le 14 avril, quel est votre prochain plan d'action? Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Actuellement, on essaie de profiter des effets de la marche parce qu'on n'a pas eu aussi le résultat escompté à 100%. Bien vrai que ça a porté ses fruits. Donc, on va resserrer les rangs, essayer de faire d'autres plans d'action, mais plus aptes aussi. Vous avez entendu le président, il a parlé même d'une grève et ce n'est pas exclu dans le processus. D'accord. Ce n'est pas exclu. Et actuellement, on essaie encore d'utiliser les leviers de la communication, les conférences de presse, les débats télévisés, tout ça là, ce n'est pas exclu. Juste pour éveiller les consciences. Mais si ce n'est pas fait, il y aura encore d'autres marches et ce sera plus grandiose, plus rentable que ce qu'on avait eu pour une première fois, avec déjà le décalement de l'itinéraire. Le préfet a changé l'itinéraire qu'on avait initié pour faire la marche, mais ça n'a pas refroidi les erreurs. D'accord. Est-ce que vous avez essayé de contacter les autorités compétentes Suleymane? On les a contactés, mais au Sénégal, on a un problème avec l'écoute des autorités. Oui. Je pense que si vous ne parlez pas français ou si vous n'êtes pas dans un secteur qui leur rapporte quelque chose, vous n'êtes pas écouté. On a essayé de joindre le ministre du Transport. Pendant trois mois, nous butons sur son chef de cabinet. Et pourtant, on a pris des rendez-vous. On est resté au ministère à longueur de journée à attendre un rendez-vous avec le ministre du Transport. Si les conducteurs aujourd'hui du port ne peuvent pas rencontrer le ministre du Travail, le ministre du Transport, est-ce qu'aujourd'hui, on peut compter sur ses autorités? Donc, ce n'est pas possible. Alors, on a tapé à toutes les portes. On a fait des demandes d'audience. Même l'autorité suprême du port, le directeur du port, on lui a adressé trois correspondances pour une audience. Et il n'y a pas, il s'est censé juste à présent. D'accord. Et que pensez-vous de la gestion du port autonome de Dakar par le DG Muntagassi? Qu'est-ce que vous pensez de lui? Il faut une refonte totale. Il faut une refonte totale. Que les entreprises qui sont au port soient expertisées et auditées. Que l'inspection du travail fasse son travail. C'est-à-dire qu'ils viennent, non pas pour interroger les patrons sur la gestion des entreprises, mais interroger les travailleurs sur leurs conditions de vie au sein du port. C'est ça qu'ils doivent faire. La gestion peut-être sur le côté financier, sur le côté administratif, ça ne pêche pas. Mais aujourd'hui, sur la gestion des ressources humaines, c'est catastrophique, c'est dérisoire. D'accord. Suleiman Ghaï, je vous remercie pour la disponibilité. Je vous remercie aussi. de nous avoir accordé une voie. Ça nous permet aussi de communiquer avec l'extérieur. Vraiment, c'est nous qui devons vous remercier. Voilà. Merci beaucoup Suleiman Ghaï. Je vous rappelle que vous êtes conseiller juridique de l'Association des conducteurs du port autonome de Dakar. C'est ça? De Dakar. Oui, c'est ça. Merci.